Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelques minutes de grammaire, quelques minutes qui vont être consacrées à un point qui relève du programme de la classe de seconde mais qui peut être utile bien avant cela et ce point c'est la différence entre juxtaposition, coordination et subordination. Juxtaposition, coordination, subordination, toutes ces notions interviennent toujours lorsque l'on parle d'une phrase complexe. Donc la première étape de notre travail bien évidemment c'est de définir ce qu'est une phrase complexe. Une phrase complexe c'est une phrase qui va contenir plusieurs propositions. Avec ça vous êtes bien avancé si le terme de proposition pose problème donc je le définis tout de suite. Une proposition c'est une portion de phrase, un morceau de phrase qui va être organisée autour d'un verbe conjugué dans l'immense majorité des cas. Dans certains cas la proposition pourra être organisée autour d'un verbe à l'infinitif ou un verbe au participe mais pour plus de clarté je vais écarter volontairement ces cas un peu à la marge et m'intéresser uniquement aux propositions qui sont articulées autour d'un verbe conjugué. Une phrase complexe c'est donc une phrase qui contient plusieurs propositions donc dans le cas qui nous intéresse une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Et je vous donne tout de suite des exemples pour plus de clarté. Voici cinq phrases qui toutes sont extraites des premières pages du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je lis ces phrases et puis ensuite je vous donne la consigne. Avant toute chose je situe le passage c'est un extrait par lequel Antoine de Saint-Exupéry dédie son livre à un de ses amis. Et cet ami c'est une grande personne, il s'en excuse. J'ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse, cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Ce que je vous propose c'est d'arrêter un moment cette vidéo, vous réfléchissez aux différentes phrases qui sont affichées sur votre écran et vous essayez de voir si ces phrases sont des phrases simples ou des phrases complexes. Je vous laisse arrêter la vidéo, la relancer quand vous aurez terminé et quant à moi je commence immédiatement la correction. Première phrase, vous voyez que nous avons trois propositions. J'ai une excuse sérieuse avec le verbe avoir, cette grande personne est le meilleur ami, deuxième proposition organisée autour du verbe être et que j'ai au monde, troisième proposition organisée autour du verbe avoir. On a donc une phrase complexe. Deuxième phrase, j'ai une excuse, verbe avoir, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Tout ceci forme une proposition organisée autour du verbe pouvoir. On a donc une phrase complexe avec deux propositions. Troisième phrase, j'ai une troisième excuse, proposition organisée autour du verbe avoir, cette grande personne habite la France, deuxième proposition avec le verbe habiter, où elle a faim et froid, troisième proposition organisée autour du verbe avoir. On a donc encore une fois une phrase complexe avec cette fois-ci trois propositions. Pour la phrase 4, si toutes ces excuses ne suffisent pas, qui est une proposition organisée autour du verbe suffire, je veux bien dédier ce livre à l'enfant, organisée autour du verbe vouloir, qu'a été autrefois cette grande personne, troisième proposition, organisée autour du verbe être, a été, et nous avons donc une phrase complexe avec trois propositions. Enfin, dernière phrase, j'ai un verbe, ont été, donc c'est le verbe être au passé composé, et j'ai donc une proposition, j'ai donc une phrase simple. Voilà tout d'abord le cadre général, c'est-à-dire la phrase complexe, la phrase dans laquelle on va pouvoir travailler la subordination, la juxtaposition et la coordination. Quand on va travailler ces différentes notions, en fait, on va simplement s'intéresser à la façon dont les différentes propositions sont sont reliées, unies, à l'intérieur d'une phrase complexe. Et vous aurez trois cas de figure. Vous avez ici trois phrases. Comme tout à l'heure, je vous propose d'interrompre votre vidéo et d'essayer de réfléchir pour chacune de ces phrases aux différentes propositions et comment est-ce que ces phrases sont reliées les unes avec les autres. Je vous laisse arrêter votre vidéo. Quant à moi, je commence tout de suite la correction. Je m'intéresse à la première phrase. Je continue avec des citations du Petit Prince. J'aime bien ce livre. Vous voyez qu'ici, j'ai une première proposition. Je continue avec des citations du Petit Prince. Et une deuxième proposition. J'aime bien ce livre. Je vois également que ces deux propositions sont indépendantes. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister. J'ai donc deux propositions indépendantes. Et je vois, troisième remarque, que ces deux propositions sont reliées par un point de ponctuation. On a donc deux propositions indépendantes reliées par un signe de ponctuation. C'est ce que l'on appelle la juxtaposition. Je juxtapose deux propositions, c'est-à-dire que je les pose l'une à côté de l'autre. C'est la définition de la juxtaposition. Je m'intéresse au deuxième exemple. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatiguant pour les enfants. Je vois que j'ai une première proposition. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et une deuxième proposition. C'est fatiguant pour les enfants. J'ai donc bien une phrase complexe et j'ai deux propositions. Ces deux propositions, je peux voir qu'elles sont également indépendantes l'une de l'autre. Je peux tout à fait écrire les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, point. C'est fatiguant pour les enfants, point. On a donc deux propositions indépendantes. Et là, vous voyez qu'il y a deux choses entre ces deux propositions, deux choses qui les relient. Tout d'abord une virgule et ensuite le mot « et ». Dans ce cas de figure, on va considérer que c'est le mot qui prédomine sur le signe de ponctuation. Et on va considérer qu'elles sont donc reliées par le terme « et ». Ce terme, vous le savez, c'est ce que l'on appelle une conjonction de coordination. Vous le savez déjà parce que tous, vous connaissez cette fameuse phrase. Mais où est donc ornicard ? Eh bien, ce sont les conjonctions de coordination. Ce sont des petits mots qui vont permettre de relier ensemble deux propositions qui pour autant vont demeurer indépendantes. On parle alors de coordination. Et j'apporte une petite rectification. Le mot « donc » n'est plus tout à fait considéré comme une conjonction de coordination. Il faut donc réduire la liste à « mais, ou, et, or, ni, car ». Et j'explique. Le mot « donc » peut assurer la coordination entre deux propositions. Il se met à pleuvoir, donc je reste chez moi. Mais il peut aussi fonctionner comme un adverbe, comme dans l'exemple « Où sont donc mes clés ? » qui apparaît à votre écran. On va donc parler d'un adverbe qui peut assurer la coordination. C'est le cas également d'un certain nombre d'autres adverbes, alors, ensuite, puis, pourtant. Et je vous donne un nouvel exemple. Il se met à pleuvoir, puis je décide de rester chez moi. Le dernier cas de figure, c'est celui représenté par l'exemple « je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner ». Ici, je repère une première proposition « je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur » et une deuxième proposition « que je ne savais pas dessiner ». Ici encore, deux propositions. Vous voyez qu'ici, le cas est sensiblement différent des deux cas que nous avons étudiés précédemment parce que ces deux phrases, ces deux propositions sont intrinsèquement liées. La proposition « que je ne savais pas dessiner » aurait bien des difficultés à exister toute seule. On voit bien qu'elle vient pour ajouter un complément d'information, un complément d'âme à « je dis au petit bonhomme ». Elle vient compléter, finalement, la première proposition. On va donc dire de cette deuxième proposition « que je ne savais pas dessiner » qu'elle est dépendante de la première proposition. Et cette proposition qui est dépendante de l'autre, on va l'appeler une proposition subordonnée. Et on va dire de la première proposition, celle qui est un peu la chef, qu'elle est principale, au même titre que le chef d'un établissement scolaire, quand il s'agit d'un collège, est un principal, c'est lui le chef. On a donc une proposition principale dont dépend une proposition subordonnée. C'est ce que l'on appelle le lien de subordination. Pour être sûr d'avoir tout bien retenu, je vous propose de vous entraîner. Vous avez ici un certain nombre de phrases, encore extraites du Petit Prince, je vous les lis. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas, vous devinerez bien qui il est. Soyez alors gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Vous avez ici quatre phrases et je vous propose d'arrêter votre vidéo une nouvelle fois et pour chaque phrase de vous demander s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe. Et s'il s'agit d'une phrase complexe, alors essayez de repérer les différentes propositions et la façon dont elles s'enchaînent. Attention, on est ici en situation réelle d'étude d'un texte, ce qui signifie que les choses peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus délicates que dans les exemples que je vous ai donnés précédemment, dans la mesure où il peut y avoir évidemment des propositions coordonnées, juxtaposées et subordonnées dans la même phrase. Je vous laisse arrêter votre vidéo. Quant à moi, je me livre tout de suite à la correction. Dans la première phrase, je vois qu'il y a d'abord une proposition. C'est le même paysage que celui de la page précédente et une deuxième proposition, mais je l'ai dessinée une fois encore pour bien vous le montrer. Je vois que ces deux propositions sont indépendantes. Elles existent indépendamment l'une de l'autre. J'ai donc deux propositions indépendantes qui vont être reliées ici par le terme « mais » qui est une conjonction de coordination. « Mais ou est donc ornicard ? » J'ai donc ici une phrase complexe avec deux propositions indépendantes coordonnées. La deuxième phrase est un petit peu plus difficile. Je vois que la première proposition « si alors un enfant vient à vous » est une proposition qui ne peut pas vivre seule. Elle est donc subordonnée. Et je vois que la deuxième est dans le même cas de figure « s'il rit », la troisième également et la quatrième aussi. Et j'ai donc ici quatre propositions subordonnées qui vont dépendre d'une proposition qui vient après elle. Vous devinerez bien qui est donc celle qui les régit, leur chef, leur principale. Et de cette proposition principale dépend encore une autre proposition, qui il est, qui est une proposition subordonnée. Nous avons donc ici sept propositions, six propositions subordonnées organisées autour d'une proposition principale qui apparaît en vert. L'exemple suivant n'a pas dû poser de difficultés, alors soyez gentils. Je n'ai ici qu'une proposition. J'ai donc affaire à une phrase simple. Dernière phrase. « Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. » Vous voyez que vous avez tout d'abord une proposition indépendante. « Ne me laissez pas tellement triste. » Elle pourrait vivre seule. Que vous avez une deuxième proposition indépendante qui lui est liée. « Écrivez-moi vite. » Que cette proposition est liée à la première par un deux-point, c'est-à-dire un signe de ponctuation. Ce signe de ponctuation va faire en sorte que nous ayons donc deux propositions indépendantes juxtaposées. « Mais » Mais je remarque qu'il y a une troisième proposition dans la phrase. « Qu'il est revenu. » « Qu'il est revenu » est une proposition subordonnée qui va dépendre de « Écrivez-moi vite. » Donc, en réalité, je ne vais pas avoir deux propositions indépendantes. Puisque « Écrivez-moi vite » va être une proposition principale dont dépend qu'il est revenu. Dans ce cas de figure, j'ai donc trois propositions. Deux propositions qui vont être juxtaposées. Dont l'une « Écrivez-moi vite » va être principale d'une subordonnée qu'il est revenu. Voilà pour cet exercice. J'en ai terminé pour cette vidéo qui, je l'espère, a réussi à vous montrer les différences et les points de convergence entre coordination, juxtaposition et subordination. Je vous indique simplement dans la description un lien qui vous permet de vous rendre sur une autre vidéo qui vous amènera à distinguer les différents types de subordonnées puisque, vous l'avez bien compris, c'est les subordonnées qui vont être peut-être les plus difficiles à examiner, à identifier, à analyser. Et il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée !